Hello, bonjour, bonsoir les gens, c'est Geoffrey Chu, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une petite vidéo FAQ pour célébrer ensemble les 1000 abonnés de la chaîne. Encore un immense merci. Je me rappelle comme si c'était hier l'upload de la vidéo des remerciements des 500 abonnés. Et là aujourd'hui on est à un peu plus du double, c'est vraiment extraordinaire, merci beaucoup. Passons au sujet qui vous intéresse, la FAQ. Vous avez été quand même hyper nombreux à m'envoyer des questions diverses et variées sur Insta, l'onglet communautaire de YouTube ou via le lien Slido que je vous avais créé pour l'occasion. Bien évidemment je ne pourrais pas répondre à tout le monde, mais lorsque nous aurons atteint un autre CAP, genre 2500 ou 5000, j'en referai sûrement une autre. Passons aux questions, quel est mon jeu Pokémon préféré ? Je pense sans hésitation au Pokémon Shuffle. Non je déconne, en vrai je pense qu'il s'agit de Pokémon Noir 2 et Blanc 2. Pour moi ce jeu est vraiment complet et l'un des meilleurs de la franchise. Il a une histoire incroyable, une bonne courbe de difficultés, une bonne durée de vie avec un post-game génialissime et des OST vraiment fabuleux. Pour moi il surclasse beaucoup de jeux Pokémon, même si je pense que ça ne se joue pas à grand chose avec d'autres excellents jeux de la franchise. Une anecdote marrante sur ma chaîne YouTube ? Oh putain oui j'en ai une ! Je venais de publier ma vidéo sur les meilleures équipes de Pokémon XY. Et à ce moment là j'avais pris un peu d'avance et j'avais déjà terminé le montage des deux vidéos qui sortiraient après celle là. Et là j'ai été trop choqué. En commentaire de cette vidéo je reçois une personne qui me cite exactement les deux vidéos que j'avais prévu de sortir. Ça m'a tellement choqué, j'étais trop mort à ce moment là. Je me disais mais comment c'est seulement possible, c'est dingue. C'est quand la prochaine vidéo ? Hum bah je dirais que tu es actuellement en train de la regarder en fait. D'ailleurs n'hésite pas à t'abonner en activant la cloche et à partager la chaîne à un max de tes potes fans de Pokémon ou qui ont besoin de conseils pour démarrer une nouvelle aventure. Tu fais toi-même les vidéos, tu la fais toi-même ton personnage ? Oui et oui, je n'ai aucune équipe avec moi, j'ai réalisé mon shibi sur Adobe Illustrator et les vidéos je les réalise sur Adobe Premiere Pro. C'est quand tu fais des feats avec d'autres Youtubers ? Techniquement il y en a un de prévu, je ne vous en dis pas plus. N'oubliez pas de mettre la cloche de notification pour ne pas la louper. Et sinon oui, je ne suis pas fermé à faire des feats avec d'autres Youtubers un jour. Avec grand plaisir même si vous en avez envie, n'hésitez pas à me contacter par mail ou à venir me parler directement sur Instagram où j'y suis très actif. D'ailleurs le lien est en description. Mac ou PC ? Largement PC. Team KFC ou McDo ? En vrai Burger King, fin du débat, c'est les best. Crois-tu au coup de foudre ? Oui, lorsque tu mets les doigts dans une prise. T'as quel âge ? J'ai depuis peu 23 ans et il se pourrait bien même que je sois né le même jour qu'un certain Youtuber TikToker Gentleman très connu apparemment. Feras-tu d'autres Let's Play ? C'est une excellente question ça. Très probablement sur la version Blanche 2 en Newslock Random bien sûr. Pour terminer convenablement la 5G vu que j'ai déjà fait un Let's Play sur Blanc 1. Mais ça je pense, ça sera sûrement d'ici l'année prochaine. Quelle est ma mascotte préférée parmi tous les Pikachu-like ? Franchement, j'ai hésité avec Emolga. Mais mon choix va se porter sur Pachirizu car il a un background très spécial et historique pour moi. Je me rappelle, c'était en 2014. Je suivais assidûment les championnats du monde de Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha. Et franchement, c'est la plus belle finale que je n'ai jamais vue. Le challenger coréen Seijun Park avait créé la surprise avec ce Pachirizu qui est entré directement dans la légende en survivant à une attaque Draco Meteor et éboulement du Dratak et Tyrannosif adverse. Un truc de fou. Franchement, j'avais les étoiles plein les yeux qui les gagnaient les championnats du monde grâce à son Pachirizu. Un petit Pokémon tout mignon, tellement sous-estimé, mais aussi car il n'a utilisé aucun Pokémon légendaire, semi-légendaire ou fabuleux. Comme on a malheureusement trop l'habitude de les voir spammer depuis des années. Et ça, c'est une chose qui m'agace particulièrement et que je déteste dans Pokémon. Je préfère mille fois voir des Pachirizu et avoir un beau match plutôt que de me faire rouler dessus par des Ultra Chimers ou spam de Chifours, Elector ou Baojian. Et ça, du coup, je crois que j'ai répondu à une autre question au passage. Quelle est la taille de ta queue ? Mention spéciale à la personne qui a liké ce message. Euh... Franchement, à vue d'œil, je dirais largement plus d'un mètre. À part Pokémon, tu aimes quoi comme jeux vidéo et manga ? En animé, manga, j'adore Bleach, SNK, No Game No Life, Yu-Gi-Oh ! Et en jeux vidéo, je dirais Hunter the Gungeon, Minecraft, Genshin Impact et Fortnite. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager, mais surtout de t'abonner à cette chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Idéal ou réaliste, suivez vos rêves car vous pouvez changer le monde et le rendre meilleur. C'était Geoffrey Chu, prenez bien soin de vous. Ciao !